Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un âge nouveau, 6 à 12 ans, qu'on appelle l'âge d'or ou l'âge de raison. Durant cet âge, l'enfant est un nouvel être, il est infatigable, il est questionnant, curieux, résonant, imaginatif, créatif et social. Donc, on l'appelle l'âge d'or de la culture, car l'enfant est un explorateur, il veut tout comprendre, sa curiosité et son limite. Donc, c'est monsieur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Il observe, il manipule, il se questionne en continu. Il se pose beaucoup de questions sur l'environnement, sur l'être humain, donc son imagination et son apogée. Donc, sa capacité à se représenter l'après également. Donc, il passe également du pourquoi au comment, depuis quand et si. Donc, il aime les défis, il fait des collections. Donc, il a besoin de matière, en gros, car il est innovant, il est créatif. C'est l'âge aussi social et moral. Donc, l'âge social, il a besoin de camarades, il a besoin de tisser ses amitiés, il a besoin d'avoir des valeurs, qu'on lui donne aussi des règles et aussi des lois. Il est juste responsable, il commence des responsabilités. Donc, l'autonomie qu'on avait commencé dès l'âge de trois ans peut continuer ici et avec des responsabilités. Donc, la conscience morale se développe. Donc, il a le sens de la justice dont j'ai parlé. Les groupes, le motif. Donc, il aime travailler en groupe. Il aime avoir des camarades avec qui ils se soutiennent ou avec qui ils réfléchissent. Donc, ils apprennent la coopération. Donc, ils sont sensibles. Donc, il y a un besoin vital d'apprendre, comme je l'ai dit. Donc, tout ce qui est émotion, également, ils apprennent à les canaliser. Il exprime qui il est, ce qu'il ressent, ce qu'il découvre et pense. Donc, il est, c'est un être spécial à cet âge-là. Il construit sa personnalité. Donc, Montessori permet, et la pédagogie Montessori permet d'accompagner l'enfant dans la construction de sa personnalité, en lui proposant un environnement adapté à ses besoins et ses capacités, en lui proposant également des activités qui développent son intellect, qui développent, qui attisent sa curiosité. Et vraiment, il a vraiment besoin d'apprendre et à penser par lui-même, également. Donc, quand il est accompagné, donc le jeune de 12 ans sait qui il est et il prépare bien l'âge de l'adolescence. Donc, Montessori nous dit que le monde d'aujourd'hui n'existera plus. Donc, le monde n'existera plus dans quelque temps. Donc, quand il sera grand. Et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur. Donc, l'idée, ce sera de leur apprendre à s'adapter. Sur le plan religieux également, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Inculquer les valeurs à l'enfant, lui faire connaître dès le plus jeune âge qui est Allah subhanahu wa ta'ala, lui enseigner le Coran, lui enseigner les meilleures paroles, les bonnes vertus, les bonnes manières, la différence entre le bien et le mal, le paradis et l'enfer, l'illicite. Donc, les bonnes actions qui conduisent au paradis et les péchés. Donc, tout ce qui est histoire des vertus. À cet âge, ils aiment les héros du passé. Donc, si vous regardez bien et que vous les observez bien, ils aiment Spiderman, ils ont des héros. Alors qu'on a nos héros du passé. Notre plus grand héros, c'est Dina Mohamed, salallahu alayhi wa sallam. Les compagnons et les histoires de prophètes, la Syrah, ils sont fans de tout ça. Donc, régalons-les. Alors, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sous-titrage ST' 501